Bonsoir à tous, c'est Sandra, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui vous est totalement consacrée, là parce que je fais un tirage, je ne présente pas un jeu, un oracle ou un tarot, là c'est une vidéo où je fais un tirage pour vous éclairer par rapport à une aspiration, un souhait de vous réaliser, un souhait de changement et vous pouvez éprouver un blocage. Donc du coup, je me suis dit, en ce début de 2022, là c'est vrai qu'actuellement avec la conjoncture actuelle, voilà, beaucoup de personnes se questionnent, ont des envies de changement et si vous êtes en train de regarder ma vidéo, c'est que vous êtes concerné par ça, peut-être, même sûrement, si vous la regardez dans le titre, c'est que vous avez envie de changement, donc écoutez, on va faire un tirage et on va voir ce que les cartes ont à vous dire. Donc j'ai mis ce tas de côté parce que là ce sont des cartes pour mettre en pratique, pour débloquer les choses ou des phrases à méditer qui vont vous aider aussi à débloquer, ce que des fois si on ne se lance pas, c'est qu'on a des blocages conscients ou inconscients, donc en fait, j'utiliserai ce tas-là après. Donc on va commencer le tirage, je vais vous demander de vous concentrer si vous avez envie d'avoir des indications sur la chose qui vous tient à cœur, voilà, si vous voulez faire que votre vie change. Donc je vais vous demander de vous concentrer et puis on va y aller, moi aussi de mon côté je me concentre, voilà, gardez bien en tête ce qui vous tient à cœur et on y va. Je vais battre les cartes, passer les cartes, c'est une partie un peu plus longue, mais qui est nécessaire. Concentrez-vous, après on verra ce que les cartes vont vous dire. Déjà, c'est bien qu'elles arrivent, elles arrivent toutes seules, elles ont envie de parler, c'est très bien. Si vous vous concentrez, voilà, vous avez envie de vous donner des indications qui sont là pour vous réaliser. Pour plus changer les choses. Merci. 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 Coming in for the first card. Alors là, c'est la carte de la gestation, donc il y a quelque chose qui est là pour vous, il y a quelque chose qui est en train d'être couvé, qui se prépare. On va voir par rapport à la suite des cartes, mais en tout cas, là, c'est en train de, les choses se mettent en place, les choses se mettent en place, ça commence à travailler, c'est, le projet est en gestation, là. Là, ça veut dire que, donc, pour la personne, vous avez déjà pensé, il y a déjà des choses dans votre tête qui se sont mises en place, et là, c'est en train de se préparer, donc déjà, c'est bien, c'est bien, cette carte-là est très positif. Il y a déjà de l'avancement qui a été fait, là, par rapport à cette carte. Là, cette carte-là, c'est ce qui fait, ce qui vous fait obstacle, donc l'estime de soi. Il y a un problème chez vous d'estime de, vous avez un problème d'estime. Alors, là, moi, avec cette carte, ce que je ressens, alors, en plus, on vous dit que c'est en gestation, là, c'est positif, donc, remontez, relevez, relevez votre estime. Pourquoi vous n'y arriverez pas ? Vous êtes capables ? Là, il y a un blocage par rapport à quelque chose, on va voir avec la suite des cartes, mais... Pourquoi ? Pourquoi vous n'y arriveriez pas ? Vous... Pourquoi vous ne seriez pas capables ? Après, est-ce que... Je pourrais vous dire est-ce que vous n'avez pas mis la barre trop haute, mais non, on vous dit que c'est en gestation, donc, là, c'est en train de se préparer, là, c'est... Ça va... Ça va... Ça va... Ça va germer, donc, remontez. En fait, voilà, ayez une meilleure estime de vous, parce que, là, pour l'instant, de ce que... On est en train de me dire pour vous, c'est... C'est juste, vous, ayez un peu plus d'estime pour vous, là, parce que... Parce que... Ça va aller, en fait. Ce qui vous permettra d'avancer, maintenant, avec cette carte. La légitimité. Vous êtes... Voilà. Vous êtes capables. Vous êtes légitime, vous pouvez y arriver. Bien sûr. On parlait... On parlait d'estime de soi, mais là, on est en train de vous dire... Voilà, vous êtes légitime. Il ne faut pas... Il ne faut pas avoir peur. C'est très, très positif, là. Vraiment, dès la première carte, ça se voit. Vous êtes légitime. Ayez une estime de vous plus importante, là, parce qu'en fait... Qu'est-ce qu'on dit qui est possible, là ? Ah, vous avez peur de... Oui. Vous avez peur de vous tromper. Changer, c'est pas toujours facile. Mais n'ayez pas peur. Vous ne vous trompez pas. Là, le tirage est en train de vous dire que vous ne vous trompez pas. L'idée, c'est en train de germer. Vous avez peur de vous tromper. Quand on change, ça... Voilà, ça peut être normal, le changement. Ça demande du courage. Mais n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de vous tromper, là. On vous dit que vous êtes légitime. Vous êtes légitime dans ce que... Il y a une légitimité dans... Dans ce que vous voulez faire, donc... Voilà. Il faut arrêter d'avoir peur de se tromper, là. Il faut... Il faut y aller. Et surtout, n'ayez pas de regrets. N'ayez pas de regrets. Là, vraiment, ces quatre, je la sens très forte. Je vais la mettre là, comme ça. Pas de regrets. Pas de regrets. Vous avez... En fait, vous n'avez qu'une vie. Et là, le tirage est très positif. Il faut y aller. Il faut... Allez, vous rebooster votre estime. Et est-ce que sinon... Là, si vous n'écoutez pas ce que vos guides sont en train de vous dire, vous allez avoir des regrets. Qu'est-ce que... Vous allez vous dire qu'est-ce que... En fin de compte, arrivé au bout de votre vie, qu'est-ce que j'ai fait pour que je sois épanouie, vous n'allez pas vous sentir complètement accompli. Donc là, écoutez ce message. Vous êtes légitime. Vous pouvez y aller. Et vous n'aurez pas de regrets, en fait. Il faut vraiment, vraiment... Je... Voilà. Je sens ce message vraiment... Vraiment puissant. Vous avez les capacités. Il ne faut pas... Il ne faut pas hésiter. Il faut... Voilà. N'ayez pas de regrets. Je vais prendre le dernier tas, là, pour vous aider, justement, à voir ce que vous pouvez mettre en pratique par rapport à encore, voilà, pour que vous arriviez à vous réaliser. Donc, on y va. Là, je sens vraiment qu'il y avait besoin de vous entendiez ça, c'est... Renforcez votre motivation. Il faut vous motiver. Allez. Allez, je suis capable. Je suis capable. Pourquoi j'y arriverais pas ? Il faut vous renforcer. Il faut vous motiver. Vous êtes légitime. Il faut... Renforcer sa motivation. Motivez-vous. Motivez-vous. Allez, est-ce qu'il y a encore une autre... Non, maintenant, c'est juste... Alors, il faut vous motiver. Il faut travailler sur l'estime. Il n'y a pas de souci pour le reste. N'ayez pas peur de vous tromper. Vous êtes sur la bonne voie. Se libérer de la culpabilité. D'accord. Alors, pour moi, là, c'est... Ce que je ressens par rapport à cette carte, c'est... Alors, je vais... Mais je vais changer. Enfin, vous vous dites... Vous culpabilisez, là. Je vais changer. Il va falloir que je me lance. Je pense que... Et puis, voilà, j'arrête tout ce que j'avais avant. Vous vous posez mille questions. Vous vous sentez coupable. Est-ce qu'au départ, si je me lance, je vais gagner assez d'argent ? Comment je vais faire ? Vous êtes en train de vous torturer, là. Je sais bien que la vie, c'est des responsabilités. Mais là, il y a une culpabilité de... Ben, voilà, je vais tout lâcher pour suivre mes envies. Ben, en fait, on n'a qu'une vie. En fait, on n'a qu'une vie. Et puis, pourquoi ça ne marcherait pas, là ? Il faut arrêter de vous ronger. Parce que, en fait, ça ne va plus. Et vous voulez changer. Donc, motivez-vous. Et renforcez aussi par... Voilà, il ne faut plus... Il ne faut plus se culpabiliser. Si ça ne va plus, travaillez là-dessus. Et puis, voilà, quoi. Parce qu'en fait, pour vous, là, le tirage, il n'est pas mal. Il n'est pas mal du tout. On vous le dit, c'est en gestation. Voilà. Ben, écoutez, cette vidéo, elle touche à sa fin. J'ai été ravie d'avoir partagé ce moment-là avec vous. J'espère même avoir pu vous aider, vous, derrière, qui avez besoin d'éclaircissement par rapport à votre situation. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous remercie aussi de votre soutien. Je vous rappelle rapidement que vous pouvez vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas fait. Que vous pouvez activer la cloche pour les notifications. Mettez un petit pouce bleu si vous avez aimé ma vidéo. Me laissez aussi un commentaire si vous avez envie d'échanger avec moi. Voilà. Et, ben, écoutez, je vous dis à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada